Donc une petite relecture des leçons du lendemain le soir, mais c'est clair qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on va apprendre une grosse leçon d'histoire géo, de SVT, de tout ce que vous voulez le soir après une journée de collège. Ça, il faut prendre un petit peu d'avance. Donc il se peut par exemple que le mardi, le prof, on va garder l'histoire géo puisqu'on était là-dedans, le prof d'histoire géo vous dise contrôle jeudi. Et là, aïe aïe aïe, j'ai 10 pages à apprendre d'ici le jeudi. Donc anticipons. C'est un petit peu les maîtres mots au collège, c'est régularité, voilà, du travail tous les jours, parce que si on ne travaille pas tous les jours, ben si le travail y fait ça, les notes elles vont faire ça aussi et on va vite se sentir perdu, dépassé. Donc régularité, planification, organisation. Ça c'est vraiment les trois mots pour réussir à organiser les devoirs au collège. Et les questions que vous pouvez poser à votre enfant, au lieu de lui dire, « Ah, tu n'as pas de devoir ce soir, eh bien va donc t'avancer un petit peu » ou « va donc réviser un petit peu ». T'avancer ou réviser, qu'est-ce que ça veut dire pour lui ? Il va faire « Ça me fatigue avec ses révisions et il s'avançait tout le temps, tout le temps ». Non, on a planifié, il sait ce qu'il a à faire, c'est clair. Donc les questions qu'on peut lui poser, c'est « Est-ce que tu es au clair sur chacune des matières ? » « Est-ce que tu es à jour sur chacune des matières ? » « Est-ce que tu as fait de ton mieux ? » Voilà, moi, les trois questions que je vous recommande de poser à votre enfant. « Est-ce que tu es au clair ? » « As-tu fait de ton mieux ? » Et là, je vous assure que ça va être autre chose que quand vous lui dites « T'es sûre que tu as révisé ? T'es sûre que tu t'es avancé ? » « Oui, oui ! » Voilà, là, « Est-ce que tu es au clair ? » Ça veut dire en clair, « Est-ce que tu es au clair ? » « En clair, voilà. » « As-tu mis dans ton planeur, dans ton agenda, etc. » Ou sur ta to-do list affiché tout ce que tu avais à faire. « Et tu es à jour ? » Ça veut dire justement, « As-tu suivi cette organisation que tu t'étais fixée ? » « Et as-tu fait de ton mieux ? » Ça ne sert à rien de s'acharner. Quand ça ne rentre plus, ça ne rentre plus. Donc, je vous ai dit, il va falloir prévoir des plages. Gros boulot ! Alors, moi, je ne les imagine plus traditionnellement le mercredi après-midi ou le week-end. Mais si votre enfant a trois activités extrascolaires le mercredi, il va falloir les placer à un autre moment. Ça peut être souvent, il existe un jour dans la semaine où il a moins d'heures de cours que les autres jours. Par exemple, il ne peut avoir que quatre heures de cours le jeudi. Et bien, on va mettre la plage « Gros boulot » le jeudi. Donc, ce que je dirais pour le mercredi et les week-ends, ça marchera comme ça. De la même manière, oui, le planeur, ça sert aussi à ça, à s'organiser. On sait que le week-end prochain, on a toute la famille qui débarque à la maison. Ou alors, yes, on passe le week-end à Disneyland. Donc, inutile de se dire « Entre deux manèges, dans la queue, je vais réviser mes mots d'espagnol. » Non, 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 c'est pas la peine. Un week-end festif comme ça, c'est la fête. On décompresse et on lâche tout. Alors, je veux bien, ok, pour l'enlétragé, si votre enfant n'est pas malade en voiture, on peut effectivement profiter de ces temps morts pour réviser. Mais une fois qu'on est à faire la fête avec la famille, non, non, on trimballe pas son sac, son cartable qu'on ne va même pas ouvrir et qui va juste servir à donner mauvaise conscience à tout le monde. On s'autorise des pauses. Le tout, c'est de les avoir planifiées, anticipées et contournées. Puisque ce week-end, on n'est pas là et qu'il y a le devoir de maths à rendre pour mardi, le contrôle, tiens, on va changer de physique pour mardi aussi, et puis la liste de mots d'espagnol pour lundi. Eh bien, ça veut dire que la semaine d'avant, les soirs d'école, on va bosser un peu plus. L'idée, c'est toujours ça, s'organiser, anticiper. Donc, les journées minima, comme tout le monde l'a compris, je reprends ma petite liste. Donc, c'est un, on vide son cartable. Deux, on check son agenda, son planeur. On fait les exos, donner du jour pour le lendemain ou du lundi pour le mercredi. On met à jour, c'est le son, corriger les fautes, coller, souligner, etc. Et on les relit. Et éventuellement, voilà, on lit un petit peu, on lit un petit peu ou on apprend ses mots nouveaux. Et alors, qu'est-ce qu'on fait les journées ? Gros boulot ! Eh bien, déjà, on va faire ces fiches, ces fiches de révision sous forme de petites fiches, sous forme dans un cahier, avec des cartes mentales, avec des flashcards, etc. Je referai une vidéo là-dessus. C'est la prochaine, d'ailleurs, qui est prévue sur les outils pour apprendre les leçons. Bref, c'est le moment où on réorganise sa leçon. On réorganise sa leçon de manière à mieux l'apprendre. Déjà, c'est le moment où on l'intègre et une organisation qui nous parle, qui nous convienne. Donc là aussi, il faudra trouver ce qui convient, mais on y reviendra dans la prochaine vidéo. Alors, ça va être le moment, voilà, donc, où on réorganise, on fait ses fiches, on revoit ses leçons. Ça va être le moment, justement, aussi où on prépare son planeur, ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Ça peut être aussi le moment où on regarde son agenda et on se rend compte qu'on a un examen, le brevet des collèges au hasard, ou un brevet blanc, ou je ne sais pas quoi, à telle date. Là, on est le 20 septembre, donc imaginons qu'il y a un brevet blanc le 10 décembre, je dis n'importe quoi. Eh bien, on compte le nombre de jours du 20 septembre jusqu'au 10 décembre et chaque jour sur son agenda, on va écrire J-50, J-49, J-48. Et pourquoi ? C'est n'importe quoi, ça va mettre la pression. Non, 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 je pense qu'au début, ça va mettre un petit peu la pression, mais après, on s'y habitue et ça permet justement de préparer, de se dire, oulala, il ne faut pas que j'attende le dernier moment. Les jours passent vite, les jours filent vite, parce qu'en plus de cet examen, j'ai les autres devoirs qui se rajoutent, donc il faut vraiment que je m'organise avec ça. Essayez, vous me direz si ça marche. Donc, les moments gros boulot, c'est aussi le moment où on va vérifier tout son matériel, vérifier sa trousse. Donc là, je vous renvoie à ma vidéo sur les fournitures et aussi sur l'organisation de l'espace de travail et du matériel. Donc là aussi, pour être au clair, pour être à jour, c'est important d'avoir une trousse nickel, pas avec les mini-bout de gomme ou plus de cartouche ou plus de banco ou 15 000 stylos ou 15 000 petits papiers qu'on ne savait pas où mettre, qu'on a mis là-dedans. Enfin voilà, une trousse claire au moins deux fois dans la semaine. Le cartable, on le vérifie tous les jours. Alors, vous allez me dire, oulala, ça en fait des choses à planifier et organiser. Et bien justement, la clé, elle est là. C'est que les élèves qui réussissent, ce sont ceux, entre autres, enfin voilà, il y a d'autres raisons, mais un élément important, ce sont ceux qui réussissent à planifier, réguler, contrôler. Planifier avant, je m'organise, j'organise ma lecture du livre, j'organise ma révision d'examen, etc. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Contrôler, ça veut dire, réguler, pardon. Ça veut dire au fur et à mesure, je vérifie si je suis bien dans mon timing. C'est la fameuse question, est-ce que tu es au clair, est-tu à jour ? Et contrôler, une fois que c'est terminé, voilà, voir si on a tout fait. Donc, ça va être tous les soirs, est-ce que j'ai fait ma to-do list ? Toutes les fins de gros boulots, est-ce que j'ai tout fait ? Ce qui était prévu, on prend ce temps. C'est important de contrôler, de faire un retour. C'est quelque chose auquel il faut vraiment habituer le cerveau. C'est trois actions, planifier avant, réguler pendant, contrôler après. Parce qu'après, ça se fait de manière systématique, polant ininterro, polant n'importe quoi. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je reviendrai dans mon programme d'accompagnement là-dessus. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. L'autre info que j'avais vous donnée aussi, combien de temps ? Alors, le soir, après, enfin voilà, si votre enfant a 8, 9 heures de cours, au-delà d'une heure, moi je pense que c'est plus la peine, ça ne rentrera pas, on tourne à vide. Donc, il faut s'organiser, voilà, pour que ça tienne en une heure, pas mettre la barre trop haute, ça me semble pas mal. Après, habituez-le aussi à profiter de toutes ces heures d'études, de permanence. Alors, il ne pourra pas forcément tout faire, prendre les leçons, les mots, etc., dans le bruit, dans l'agitation, ça va être compliqué. Mais les matières pour lesquelles il a le plus de facilité, qu'il les fasse à ce moment-là, ou de commencer à préparer ses cartes mentales, ses fiches recopiées, enfin des choses comme ça qu'il peut faire à ce moment-là, voilà. Mais utilisez tous ses temps, s'il a parfois, certains jours, 2 heures pour déjeuner, qu'il utilise aussi une heure là-dessus. Donc, voilà. Mais le soir, quand on rentre, pas plus d'une heure. Le week-end, les mercredis après-midi, des plages de 2 heures. Alors, si vraiment il y a beaucoup, beaucoup de boulot et qu'il en a la capacité, on peut faire le week-end, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, pour le samedi, et pareil pour le dimanche. Ça, c'est peut-être vraiment le temps que tout ça se mette en place, ou pour anticiper justement le fameux week-end à Disneyland dont je parlais. Mais en général, il faudrait faire en sorte que 2 heures le samedi et 2 heures le dimanche, ça tienne, que tout tienne là-dedans. Sinon, il va y avoir pétage de plomb, et là, il va tout vous envoyer balader. C'est son planeur, c'est post-it, vous avec, et tout ça. Donc, c'est pas la peine, voilà. À un moment donné, il faut dire stop. On autorise aussi des vrais temps de décompression. C'est pas tout le temps, t'as fait tes devoirs, t'as fait tes devoirs, non. On s'autorise, on est zen, on est au clair avec ça. Nous sommes dimanche après-midi, j'ai travaillé ce matin, cet après-midi, je n'ouvre pas un cahier. On a le droit, il a le droit de se détendre. C'est même vital, nécessaire. Sinon, il ne va pas tenir longtemps. Alors, je vous ai dit ce qu'on était dans ces 2 heures-là. Par exemple, s'il a, dernière petite précision que je vous ai apporté, s'il a un DM de maths, devoir maison de maths, par exemple, eh bien, 2 possibilités. Selon s'il réussit bien en maths, si c'est compliqué, etc. Soit on se dit, par exemple, le samedi, je fais tout le reste, je balaie tout le reste, toutes les autres matières et je bloque mes 2 heures du dimanche pour le DM de maths. Ou à l'inverse, de bosser 2 heures sur un DM de maths, c'est même pas envisageable. Donc, dans ce cas-là, on fractionne. On dit, voilà, par exemple, le samedi, il fait la moitié du devoir de maths et le reste du temps pour arriver aux 2 heures avec les autres matières. Et pareil pour le dimanche. Voilà, des propositions d'organisation. Dites-moi si ça marche, si ça colle. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oubliées, des questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Les outils, donc on a vu, les outils pour mesurer le temps. Indispensables. Donc, les alarmes sur le téléphone ou les choses comme ça. Les minuteurs, les timetimers, les sabliers. Oui, parce que si votre enfant a un exercice de maths à faire et qu'il traîne, qu'il vire, enfin, mettez-lui un petit, un outil qui mesure le temps. Moi, je l'ai même fait avec une petite que je suis là, chez elle, à la maison, de 6 ans. On met le téléphone à sonner, voilà, je vous mets entre 5 et 10 minutes, au bout de 5 à 10 minutes pour qu'elle ait fait l'activité qu'on était en train de faire. Ça oblige un petit peu à être efficace. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces outils. Et puis, voilà, l'exo de maths, c'est bon. Vous imaginez, vous considérez qu'en 10 minutes, il doit être fait. On met à sonner en 10 minutes. Ça va le booster un petit peu. Donc, voilà, les outils pour mesurer le temps par rapport à ça. Quoi d'autre ? Les affichages, donc. Alors, l'affichage minimal, bien sûr, c'est l'emploi du temps. On peut même mettre aussi, je vous mettrai un exemple aussi, des semaines pairs et des semaines impaires pour être au clair. On peut mettre justement son set to do list, son planeur sous forme de semenier qu'on affiche ou des post-it un petit peu, voilà. Ce qui, alors, ce avec quoi votre enfant est à l'aise, c'est-à-dire ce qu'il aime, ce qu'il apprécie. S'il n'est pas du tout fan des couleurs ou des fioritures, c'est même pas la peine de lui sortir, voilà, un semenier ou des post-it. Mais ce qui l'aide. Si les couleurs le dispersent, même s'il aime beaucoup les couleurs, on laisse tomber les couleurs. On est toujours dans ajuster et trouver le bon outil. Alors, je pense, je réfléchis, mais là, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai essayé de balayer large. Voilà. Et bien, dites-moi, si ça fonctionne tout ça, racontez-nous un petit peu tout ce que vous avez mis en place. Voilà, les conseils, la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. Donc, si vous voulez raconter, ça peut vraiment aider les autres. Et bien, là encore, je vous souhaite bon courage pour mettre tout ça en place. Ça va être vraiment gros, gros de boulot en début d'année. Enfin, puis on n'essaye pas de tout mettre en place en même temps. Je vous ai dit, premier temps, c'est la routine du soir. Une fois que la routine du soir sera bien en place, deuxième temps, ça va être la planification, l'organisation sur la semaine. Et troisième temps après, ça va être l'autonomie, justement, par rapport à tout ça. On fait les choses dans l'ordre. Donc, début d'année qui va être chaud-chaud pour votre enfant et pour vous. Mais je pense que le jeu en veut vraiment la chandelle. Dépenser de l'énergie comme ça en début d'année, passer du temps, je pense qu'à la fin, on y gagne et on y arrive. En tout cas, moi, ça a fonctionné et avec mes enfants et avec les élèves que j'aide. Donc, je souhaite vraiment de tout cœur que ça fonctionne avec vous. Je vous dis à bientôt. Bye, bye.